Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je fais super bien. Bon, depuis que les magasins sont réouverts ici au Québec, bien, je suis souvent, souvent magasiné. Donc, j'ai des petits rôles à vous faire découvrir mes achats. Donc, je suis allée chez Archambault, j'ai acheté ces petits autocollants, là, juste un instant, je vais essayer de prendre ma caméra dans le nom. Donc, voilà, les petits autocollants de chat. Donc, oui, ils m'ont coûté 4,99. Je ne savais pas ce que c'était ce prix-là, je n'ai pas pensé de garder à l'arrière où il y a le prix indiqué. Mais, c'était des chats. Quand je suis passée à la caisse, je trouvais que mon facture était haute. C'est rendu chez moi que j'ai remarqué que les autocollants étaient 5$. Donc, on va en faire bon usage. Donc, j'ai acheté ceci, donc, ça s'appelle coloriage méditatif, coloriage méditatif. Ça, c'est le sac que je vais vous l'offrir. Donc, ça comprend des crayons. Donc, j'ai des crayons comme ceci. Je vais les ouvrir pour vous montrer si je suis capable d'ouvrir avec mes supers ongles. Je vais avoir de la misère à décoller tout ce qui est plastique avec mes ongles. Les autocollants sur les boîtes pour faire du diamond painting, j'ai vraiment de la misère à faire ça. C'est bon. Ça a l'air qu'on s'habitue. On va voir. Donc, j'ai enlevé le petit truc de papier. Je vais ouvrir, je ne sais pas si c'est un genre de boîtier ou un coffre. Donc, je suis désolée si vous ne m'entendez pas fort, c'est parce que ma caméra est comme un petit peu loin de moi. J'essaie de la prendre une fois de temps en temps, donc je ne suis pas capable de l'ouvrir. Ça commence super bien. Bon, je pense que j'ai réussi. Eh bien oui. Bon, j'ai juste un plateau comme ça. Donc, j'ai un beau, j'ai cinq beaux crayons gel néant. Donc, j'ai un jaune. J'ai un rouge métallique. Je ne peux pas bien voir, mais moi je vois qu'il y a des metal flakes dedans. Un argent. Un doré. Et un rose néant. Donc, un rose flash. Un beau rose flash. Wow. J'ai aussi cinq crayons feutre à point de pinceau. Donc, voilà. Un brun. J'ai un vert. Toutes les points qui sont pinceaux là. Vous voyez très bien. J'ai un bleu foncé indigo. J'ai un petit orange. Et un beau rose. Un beau rose. Un beau rose. Il y a aussi, ça je ne sais pas si c'est des pointets fines ou des crayons feutre. Je vais essayer de les établir. Je vais voir dans la dedans. Allez, ce n'est pas une. Non. Donc, c'est des pointets. Donc, un bleu. Là, je vous montre juste toutes les couleurs de celle-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que, ce que je vais vous montrer plus tard, je ne montrerai pas toutes les couleurs. Il y en a énormément. Un rouge. Un beau petit vert forêt. Rose. On ne voit pas bien les pointes à la caméra. On voit tout blanc. Mais bon. Et ça, c'est rose. Donc, voilà. Je ne sais pas si ces articles se vendent en ligne. Je ne peux pas vous mettre les liens en barre d'infos. Mais, ces articles-là viennent de chez Archambault à Anjou. Sur le bourgeois des galeries d'Anjou, je crois. Donc, il y a tout plein de beaux dessins. Wow. Moi, j'adore celui-là avec les petits vaseaux et les petits couleurs. Oh wow. Je n'avais pas vu les dessins. Donc, cette fille qui comprend 15 marqueurs et stylogènes. Donc, vous avez bien vu, une cinque de chaque. Il m'a coûté 22 et 99. J'ai commencé, depuis un bout, le scratch. Je tripe. Dans mes vidéos précédentes, vous allez voir que j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets de scratch. Donc, quand j'ai vu ceci et ceci, tout de suite, je les voulais. Donc, ça, c'est le scratch or. Là, je vais vous l'ouvrir juste pour vous montrer. Je vais essayer de ne pas abîmer. Donc, c'est un image et c'est un léopard. Je crois que c'est un léopard. Donc, voilà. Donc, ça vient comme ceci. Une image. Donc, je pensais qu'il y en avait plus dedans. Donc, on met ça par-dessus pour ne pas l'abîmer. Je vais rentrer dans la boîte. Je suis plus sûre que je vais faire une gaffe puis je vais accrocher mon ombre dedans. Ça m'arrive tout le temps. Une fois sur deux. Peut-être que ça m'aide l'autre. Allez. Bon, je l'ai vu. Et puis, ça vient avec un petit grattoir. Personnellement, je me suis acheté des outils de scratch sur Amazon. Bon, celui-là, il est un petit peu magané puisque mes enfants l'ont pris. Mais, bon, je vais vous montrer un. Un peu neuf. Donc, ça. Ce embout-là est un mini embout, une petite aiguille, genre, de trip. Puis, sur cet outil-là, je prends tout le temps celle-là. Alors, ça, j'ai acheté un kit comme ça sur Amazon. Bon. Vous le voyez dans un des unboxings précédents. Là, je crois que… Pourquoi que… Je ne sais pas si vous aimez les unboxing tant que ça. Je ne sais pas si je vais… Parce que j'attends énormément de colis. Donc, je ne sais pas si je vous en ferai une chaque jour et je vous la posterai tout de suite. Après l'avoir monté et tout. Ou si je mets tout 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 ce que j'ai et j'en fais une grosse par semaine. Mais bon. On va voir. Donc, celui-là, il m'a coûté 3,99$. Chez Archambault. Celui avec les poissons. Bon, il y a une maudite tête encore. Là, je vais le déchirer, là. Désolée de le déchirer. De toute façon, je vais l'ouvrir un jour. Donc, c'est le même principe. Parce que celui-là, il m'a tiré 1$ de plus. Donc, 4,99$. Donc, je dois gratter tout ce qui est bleu. Ça va être des poissons multicolores. Et il y a le petit gratsoir qui vient avec. Le petit gratsoir qui est bleu. Je vais vous montrer réellement un instant. Désolée. Je dors avec la crématisation. Donc, j'ai comme vraiment mal à la gorge à cause de ça. Donc, le petit gratsoir bleu. Et le dernier titre que j'ai acheté chez Archambault, eh bien, ce sont des Spedler. Bon. J'ai vu dans la vidéo de Croche-Saintière qu'elle utilisait ces crayons-là. Donc, je lui ai demandé c'est où qu'elle les avait pris. Elle m'a dit sur Amazon. Sur Amazon, ils sont environ 57$ plus les frais de shipping et d'exportation, même si on est un membre prime. Donc, quand j'ai vu ça, à ce prix-là, eh bien, j'ai comme capoité ma vie et je l'ai pris. Donc, c'est identique. Donc, je vais vous en montrer juste un pour vous montrer. Donc, j'ai une petite pointe comme ceci. J'ai une pointe 0.5, 0.8 approximativement qui dit. Et puis, j'ai une grosse pointe comme celle-ci. Donc, si vous vous souvenez, dans mes dernières vidéos, je ne sais pas si je voulais montrer celle-là. Je m'étais achetée comme ça, justement, une boîte de 36. Mais, malheureusement, ce n'était pas la bonne pointe au bout. Ceux-là, je suis vraiment contente. Donc, des heures de plaisir, de coloriage et tout avec vous. Et puis, on est arrêté chez Dessert qui est aussi sur le boulevard des quartiers d'Anjou, à Anjou. Donc, je me suis achetée la pâte Fimo encore. Donc, un beau petit rose bébé de la marque Scopey. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Un petit verre bébé aussi, de marque Fimo. La Scopey m'a coûté 3,99. La Fimo, je crois, c'est 2,39, je crois. Je ne suis pas certaine. Ça, je regarde ma facture. Je n'ai pas la bonne facture. J'ai la facture du Archambault. Et ça, c'est celle de la semaine passée. Non, c'est celle-là. Donc, la Scopey, la rose bébé, m'a coûté 3,99 $. La Fimo vert bébé m'a coûté 3,99 $. Et celle-là, c'est fluorescente. Elle m'a coûté aussi 3,99 $. Donc, ça s'en vient, les beaux stylets. Je suis en train de vous monter plein, plein, plein de belles vidéos de stylets, finitions de stylets. Alors, j'ai testé l'époxy, la résine d'époxy, comme je vous parlais dans une de mes vidéos. Ça n'a pas donné un bon résultat. Donc, là, j'ai mis les toiles dehors sur ma terrache. Il n'y a donc pas de pluie. Donc, on va voir si demain, ça va être sèche. Parce que ça faisait 45 minutes. Et d'après moi, je n'ai pas bien mixer les choses parce que 6 heures plus tard, ce n'était pas sèche. Je me suis mis les doigts dedans. Donc, plus de choses à suivre. Donc, sur ce, je vous souhaite de vous passer une excellente journée ou soirée. Ça dépend quand vous regardez ma vidéo. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bye bye.